Au nom de la dédiabolisation, Marine Le Pen sacrifie son père. Ce n'est pas rien, sacrifier son père. Elle en donne la justification, compte tenu des propos de son père répétés, etc. Mais de l'autre côté, elle ne touche pas à ces gens qui sont, de mon point de vue, bien plus dangereux que Jean-Marie Le Pen, bien plus radicaux. Elle les couvre quoi qu'il arrive. Or, on constate, et on l'a constaté à plusieurs reprises ces dernières années, que tout militant, tout cadre qui avait un propos déplacé, un propos raciste, un propos antisémite, était immédiatement sanctionné, immédiatement évincé. Y compris de vieux militants, des gens qui avaient beaucoup donné pour le parti. Donc vous avez tout d'un coup une présidente qui protège contre vents et marées ce noyau dur, ce clan, contre toute rationalité. Il y a un risque d'image que font peser ces gens qui est considérable si on analyse le problème du point de vue purement du marketing politique. Ce qui n'est pas ma façon de penser, mais si vous voulez, d'un point de vue purement rationnel, vous vous dites, c'est quand même, il n'y a pas d'explication rationnelle sur le fait que Marine Le Pen protège ces gens-là. Sauf à être tenu, sauf à ne pas être libre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de sortir du silence un an et demi après. C'est que les Français, je pense, ne se rendent pas compte de la gravité que fait peser sur l'avenir de la France ce groupe. Si ces gens, demain, ont leurs entrées à l'Élysée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens qui sont les pires extrémistes, demain, rentreront à l'Élysée, continueront à faire leurs affaires, à développer leurs relations avec des pays fondamentalement étrangers à nos valeurs. Bon, voilà, il faut que les Français soient conscients que les choses sont complexes, mais qu'ils vont peut-être, demain, mettre dans l'urne un bulletin de vote pour une personne qui n'est pas libre, qui se dit libre et qui ne l'est pas. Moi, vous savez, je suis un homme de droite. Ça ne vous a pas échappé, sinon je ne serais pas allé au Front National. Je suis un homme qui est attaché à la civilisation française, à un certain nombre de valeurs, qui veut des réformes dans le pays, mais je tiens à l'État de droit, je tiens à la démocratie, je tiens à ce que dans ma famille, les gens de gauche que j'aime puissent continuer à débattre en paix avec moi. Je tiens à cette façon de vivre ensemble, et je ne veux pas voir arriver au pouvoir un groupe qui contrôle une femme faible. Cette femme n'est pas libre, elle n'est pas forte comme le pensent les Français, elle est faible, elle est contrôlée par ces gens-là.